Excusez-moi, où se trouve le distributeur de billets dans votre agence, s'il vous plaît ? Bonjour, M. Pagny. Non, non, le fisc, c'est la porte à côté. Merci et au revoir. Moi, je m'en fous, car vous n'aurez pas ma liberté de dépenser. Bonjour, je viens dans vos bureaux pour m'inscrire après la vente de mon entreprise personnelle. Ah, je vois, vous êtes auto-entrepreneur. Ah, pour votre inscription, ça va être compliqué pour me sortir vos heures, j'imagine. Oui, je suis qu'il est. Le pire, c'est lui, vraiment. Oui, je comprends, mais je peux rien sur vos feuilles d'heures. Qu'il est, qu'il est. Mais ferme ta gueule, putain. Bonjour, M. Pagny. Je me présente ici en tant que joueur de poker. Je recherchais un emploi dans ce domaine-là. Je suis un excellent joueur de poker. Oh, bah, c'est bien beau, tout ça, mais joueur de poker, ça n'a jamais été un métier. Euh, ne vous inquiétez pas, M. Pagny. J'ai tout un répertoire de chansons. Eh bien, intermittent du spectacle, c'est pareil. C'est très, très compliqué pour toucher les allocations chômage. Allez, M. Pagny, je vous fais un petit morceau. Cassez la voix ! Mais ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai, M. Pagny, je vous chante ce que vous voulez. J'ai un beau répertoire. Bon, je vais vous demander de partir, maintenant. Je suis désolé, je n'ai pas le temps pour ça. Au revoir, bonne journée. Merci. Tenez, je vous filme mon poster. Au revoir. Merci pour le poster. Vous avez vu, je l'ai accroché, hein. Bon, allez, courage. Dis-donc, Bernard, tu ne veux pas que je colle ton poster ? Petit coup de marouflage, un peu de colle et c'est bon ? Ah, Valérie, mais je n'ai pas le temps pour tes conneries. Allez, casse-toi de là, s'il te plaît. Bon, bon, je me casse sur Régis. Je m'en prie de coller des banteaux. Le candidat suivant, s'il vous plaît. Allez, suivant, merci. Eh, salut, Billoute. Oui, c'est bien ici, la pote. Ah, la poste. Bonjour, messieurs. Eh, Bernard, viens voir, viens voir. Oh, putain, je ne crois pas. Oh, putain, la couche qui tienne. T'as vu ça, bordel ? Eh, les gars, là, c'est une petite cuillère. Mais, vis-à-vis, papy. Allez, moi, ça va ou bien ? Salut, Billoute. Oh, putain, je ne peux pas. Oups, je suis couvarré autrement pour le bon bordel. Bonjour, je viens renouveler mon inscription. Bonjour, monsieur Simoun. Vous venez pour votre renouvellement d'inscription ? Très bien, mais vous ne demandez plus de tickets. Qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes-il sur scène ? Vous ne vendez plus rien. Allez, charmant petit jeune homme, vous allez me trouver un travail. Allez, faites un effort, s'il vous plaît. Oh, si, j'ai une place pour Bozo le clown. Vous pouvez la remplacer, si vous voulez. À vous de voir. Eh ben, je pars sans vous remarquer. Au revoir. Bonjour, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Braille, moi. Oui, d'accord. Problème avec un jeune, là. Qu'est-ce que tu me fais, droit ? Je ne vous avais pas vu entrer, monsieur Duchesne. Comment allez-vous ? Bon, ben, alors, bonnes vacances. Voilà, c'est compliqué. Mon vieux pote, il dit, c'est con. Putain. Alors, il balance, il balance des fake news. Attention, Elie, fake news. Il laisse entendre que je l'appelle tous les jours pour reformer le duo. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? En fait, je suis la meilleure personne pour en parler et la moins bien placée. On est des amis d'enfance, on a eu beaucoup de succès ensemble. Je lui ai parlé de tout ce qu'il fallait lui dire, je lui ai dit. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Parce que pour les Juifs, je suis un traître et pour les autres, je suis un agent du Mossad. Je n'ai rien demandé, moi. En fait, je suis la meilleure personne pour en parler et la moins bien placée. On avait des soucis tous les deux et qu'il fallait prendre des décisions. Sa grande phrase, c'était « faut voir ». Parce que toi, ça devient difficile de remplir les salines. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Pourquoi tu en es rendu à vendre du chocolat ? Et Kinder Bueno ? Putain, du chocolat. C'est incroyable, ça. Et Kinder Bueno ? Tu étais venu voir, tu me dis, dieu d'eau, est-ce que tu crois que c'est bien ? T'as vrai que du chocolat, on voit du chocolat très beau, là. Ça fait plus de 20 ans qu'on a arrêté de bosser ensemble. Tu dis que t'es mon ami ? Je lui ai dit d'arrêter de parler de moi. Donc, je suis obligé. Il n'y a aucun intérêt professionnel à reformer du chocolat. Putain, pour vendre du chocolat. Alors, tu étais une star contournable pour faire la promo des spectacles. Une star du paf. Et puis, alors, pif, paf, dégringolade. Je te rappelle, il est chez vous, que tu en es rendu à vendre du chocolat. Et Kinder Bueno, tu as reconnu pendant tes heures de gloire. Tu étais sur France Télévisions. Ah ouais, tu as signé des autographes aussi. Bonne journée, mon fils. C'est bien ici, le pit de sa pote ? Oui, bonjour. Ben écoutez, maintenant que je vous ai vu, je vais faire semblant de vous ignorer. Excusez-moi. Madre de Dieu, je me suis encore trompé d'adresse. Que Dieu vous bénisse et vous garde, mon fils. Sous-titrage Société Radio-Canada